Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Handi Linux 1.6. La Handi Linux c'est une version pour personnes découvrant du Linux et ne vouloir pas se prendre la tête pour l'utiliser. Elle est basée sur la Debian Weasy, donc la Debian Instable. No Comments, sauf réchard de certains paquets. Je ne vais pas rentrer dans cette guerre de religion inutile. La Handi Linux 1.6 est sortie hier. Le 13 de juillet, donc je vous la présente aujourd'hui. Donc là, c'est une Weasy avec son bon vieux noyau 3.2. Encore heureux, je crois qu'il est encore supporté, il faudra que je vérifie. Donc là maintenant, comme je vais vous présenter tous les détails techniques dans l'actif de blog dans le descriptif. Là, je me connecte. Donc là, Handi Linux se base sur une version de XFCE revampée. Ah, d'accord, un petit bug, c'est quelque chose qui arrive. C'est un petit bug technique. Donc elle se base sur une version revampée de XFCE. Avec des icônes assez aplaties, qui changent un peu des icônes Finesa, donc on prend un peu partout et qui sont vraiment lassantes. Donc on voit déjà aussi que le son, c'est seulement une limitation de la machine virtuelle. Donc là, voilà, je règle tout ça. Bon, le son est pris en charge par défaut, comme vous pouvez le voir. Merci. Donc désormais, la distribution est disponible aussi bien en français qu'en anglais. Donc là, je vous montre les différentes icônes. Le son, ça, ça doit être le Wi-Fi, je suppose. Les options d'accessibilité, la date et l'heure. Et voilà ce qui fait la spécificité de l'Handy Linux, ce sont des menus. C'est un logiciel qui permet d'accéder facilement et rapidement à diverses fonctions. On est loin des menus à démarrer, des barres d'Unity ou de Gnome Shell sur le côté. Bref, c'est vraiment pour les personnes qui débutent. Donc c'est vraiment un style qui fait penser un peu à Windows 8 pour les fenêtres, mais le côté écrasé et aplati. Donc il y a tout ce qui est Internet, tout ce qui est manipulation de fichiers, tout ce qui est multimédia de base, la bureautique, je parlerai après. Les jeux de base. Les pouces aventuriers, c'est toutes les options un peu techniques. Que ce soit rajouter une imprimante, que ce soit la configuration détaillée. Et là, on s'aperçoit que c'est vraiment notre ami XFCE qui apparaît parce que ce n'est pas le gestion d'XFCE. Les applications favorites. Bon, ça c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de se plonger dedans. Ah, ça va avec une icône qui est vraiment éparlante. On va fermer ça. On va rouvrir le money handy. La navigation sur Internet se fait par notre ami Chromium. Eh oui. Bon, là, c'est lié à l'utilisation. Comme j'ai précisé dans l'article de blog, c'est sûrement lié à la possibilité d'avoir une version de Flash récente. Je ne sais pas dire si Flash est installé sur cette version. C'est Chrome Plugins, je crois que je me souviensir. Chrome Settings. Non, c'est Chrome Plugins. Plugins, c'est sûrement. Voilà. Donc, Adobe Flash Player est activé par défaut. Vous voyez, c'est la version qu'on appelle Paper Flash, parce que c'est la version 14. Alors, la version de Linux est arrêtée à la version 11 pour quelque chose. Pour les gueulards, il y a AdDoc Plus installé par défaut. On va tout mettre en place. On a AdDoc Plus. J'aurais peut-être rajouté Ghosterie pour le côté Moucha, mais déjà, ce n'est pas si mal que ça. Donc là, c'était un Chromium 34, 35, je ne sais plus. 35. Donc là, c'est Chromium, tout en tout cas le plus classique. Donc, on va revenir au menu Andy. Pour aller récréer des emails, je suppose, ça doit être Thunderbird. Donc, cette charge n'est pas vérifiée, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est Ice Dove, alias Thunderbird. Ice Dove étant la version Debian compatible de Thunderbird. C'est la version, je suppose, 24.6. Voilà, donc c'est la version long terme, récente. Pour le code électronique. Donc après, le reste, c'est sûrement, bon, il y a Skype, il y a YouTube, il y a Internet. Chaque partie a sa documentation. C'est assez agréable. Bon, bien sûr, ça dépend d'Internet pour être connecté, mais ça... Voilà, c'est très pratique, parce que dès qu'on a besoin d'aide, boum, ça va directement sur le fichier dans la ligne. Donc au moins déjà, ça permet à l'utilisateur, quand il est connecté, d'avoir toute l'information dont il y a besoin et à jour. La section fichier, c'est tout simplement notre ami Thunard, je pense. Un peu vieux, bon, ça c'est le problème toujours de la Debian avec des versions un peu vieilles. Donc là, il y a aussi le guide d'utilisateur de débarrage. Voilà, introduction à un des Linux. Qui est assez sympa, qui est assez marrant, qui explique que toutes les bases... C'est vraiment, comme on dit, pour les Michus. Même si Michus est un terme un peu... Un peu... Très dans tous les sens. Dans les vidéos, il y a notre ami... Il y a une vidéo qui est proposée par défaut, c'est BigBugBunny. Les célèbres projets... Par contre, j'ai lancé une fois de trop. Voilà, ça semble comme ça. Voilà, vous entendez le son. C'était le projet d'Orient, je crois que je me souviens. Non, c'était le projet abricot, ou pitch, enfin bref. C'était un vieux projet de la Thunder Foundation. Enfin, pitch. C'est toujours aussi marrant, j'avoue que chaque fois que je le vois, je rigole, surtout quand... Bunny se déguise en Rambo. Bref, je vous laisse le découvrir sur... Sur le projet de la Foundation Blender. Donc, la vision de cette image. L'électeur de musique, je suppose que ça doit être... Rizanman Box, ou... Non, c'est quoi de Libet ? Ouais, c'est vrai. Avec... Allez, on va rigoler un peu. Il fait déjà sème assez mauvais temps aujourd'hui, sans qu'on laisse Richard Stallman chanter. La bureautique, donc l'éditeur de texte, le scanner de documents, la vie calculatrice. Et la suite bureautique, c'est LibreOffice. Déjà, on peut s'apercevoir que c'est une version assez récente, rien que la présentation. Et en effet, quand on ouvre l'ensemble, on s'aperçoit que c'est une version 4.2. On peut en dire que c'est la version stable actuelle. Ça sent vraiment l'utilisation des ports, des dépôts dits backport, donc de rétroportage. Ça sent vraiment le trafic au niveau des ports, des dépôts, des logiciels. Dans le jeu, bon, pour les personnes qui aiment jouer, aventurier. Donc là, on va savoir tout de suite, là, je vais, bon, c'est terminale, pour vérifier mon impression. Donc on va faire CD, etc. APT, nano, source.list. Oui, même si c'est vraiment arrache-œil, on voit bien ici marqué Wheezy Backport. Donc autant dire que c'est une version assez, une distribution assez fraîche sur certains plans. Donc la configuration détaillée, tout ce qu'il y a. On peut modifier les trucs, par exemple, on va prendre, voilà, on peut modifier le lanceur, les applications. Et on peut rechercher dans des applications qui pourraient être, voilà, on peut rajouter, on peut modifier en fonction. Donc bien sûr, ça dépend de ce que vous avez installé sur la machine. Là, ça permet aussi de savoir tout ce qui est installé, voilà. Si vous voulez modifier, c'est très simple, vous choisissez ce que vous avez envie. Paramètres, les jeux, multimédia, voilà. Voilà, je n'ai pas trouvé les trucs qui correspondent, mais là, ça permet comme ça de personnaliser l'ensemble. Dans les préférences aussi, on peut changer aussi l'apparence générale. On peut avoir, nos amis, les Fines Icons, pour les personnes qui aiment. Il faut que je les sorte vite avant que je me mette à vomir. Les jambes bas, pour les personnes qui aiment les icônes assez simples, assez monochrome. Ou les icônes classiques en Linux, voilà. On peut choisir aussi la couleur de la bannière. Donc, ça permet de personnaliser un peu. Voilà. Ça permet de personnaliser un peu le menu Andy. Donc, quand j'étais de plus, bon, voilà, si on clique droit, on a automatiquement accès à pas mal d'options. Donc, moi, c'est une distribution que je conseille vraiment aux personnes qui ont une petite machine et qui voudraient recycler leur vieux Windows XP et qui n'ont pas envie ni les moyens de dépenser des 1000 et des 100 dans l'achat d'une nouvelle machine, quoi. Ou dans l'achat d'une licence Windows 7. Donc, mais sur le côté, parfois, certains logiciels sont un peu vieux. Donc, comme, par exemple, le Logitech Debian, adaptation de la Logitech Ubuntu, dont on voit quand même qu'elle est de 2011. Ça, c'est le problème de Debian. Son problème et sa qualité, c'est de voir du stable, même limite de manière paranoïaque. Je sens que je vais me faire d'accord pour ça. Non, mais c'est vrai que si on va rajouter, par exemple, le Giselle comme Firefox, on va nous dire automatiquement Ice Wizard, mais on peut l'installer. Là. Ça s'installe assez facilement. Donc, ça, c'est le côté pratique. Je ne sais même pas quelle version se va m'installer. Je pense que c'est la 24.6. Ah bon, c'est soit la 30. Je ne peux pas, sur ce plan-là, je ne peux pas dire. Bien sûr, je ne trouverai pas l'installer. Là, c'est la 24.6. Donc, c'est toujours le côté on est stable et la fraîche à logiciels, même si c'est pratique, on la peut aux chiottes. Dommage, dommage, dommage. Bref. Là, je vais vous montrer comment on va changer le raccourci de Chromium vers Ice Wizard. Ça permettra comme ça, à un moment, de montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va lancer le Andy Menu. On va prendre des clics sur Internet à cliquer. Lise à cette application. On va remplacer par Ice Wizard. Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors, je crois qu'il faut cliquer et tirer. Non. Des applications. Voyons, modifier. Modifier la verre du bouton. Donc là, on va le sélectionner. Valider. Et normalement, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est ça. Et normalement. Voilà. Bon, il faut bien sûr rajouter la version française, mais ce n'est pas outre un problème. Donc, on va repasser par Logitech. Donc, c'est dans Aventurier. Logitech de Bienne. On va rechercher Firefox. On va rechercher Logitech. La traduction française. Alors, plus d'informations. Alors, voyons. Addons. Est-ce qu'il est par là ? Non, je ne vois pas. On va chercher... On va chercher Firefox en français. Non, on va mettre French. Non. On va mettre français. Peut-être qu'avec un peu de chance. Et zut. Non. On va chercher French. Non, apparemment, ce n'est pas évident pour trouver la traduction. Il faut sûrement passer par Symnaptic. Ce qui est dommage. Donc, en gros, on peut pas mal modifié de trucs. Mais le problème, c'est un des hic que l'on peut constater ici. À moins que l'option soit activée directement. Non. Il n'y a pas... Là, vous voyez aussi, le problème, c'est que... Mozilla Firefox n'a pas la version récente. Bon. Mis-à-part ce petit bug de traduction qu'il faut seulement passer par Synaptic, malheureusement, pour modifier. L'ensemble est quand même assez utilisable. Donc, voilà. C'était, en gros, la handi Linux. Qui est de bonnes distributions. Allez, à plus. C'est bon, c'est bon.